Maintenant, on va parler de masse molaire, le calcul que vous allez utiliser le plus souvent pour les trois unités qui est à venir. Et on va parler du génie d'avogadro. Pourquoi génie d'avogadro? Parce qu'il a choisi de définir la molle comme étant le nombre de particules, donc d'atomes de carbone, qui est dans 12 g de carbone 12. Donc, dans 12 g, il y a une molle d'atomes de carbone, 6,022 fois 10 à la 23 atomes de carbone. En même temps, on sait qu'un atome de carbone, ça a une masse de 12 U. Et c'est de là qu'est venue la logique de choisir 12 g de carbone 12. Parce que là, maintenant, comme on sait en mathématiques, ce qui se retrouve de deux côtés d'une égalité peut être simplifié. Donc, si je divise par 12 des deux côtés, ça va donner 1 et ça va donner 1. Donc, c'est pour ça qu'une unité de masse atomique, qui était la masse qu'on utilisait au début de l'année, qui est la masse d'un seul atome de carbone, bien, ça va être équivalent à 1 g par molle. Donc, toutes les masses atomiques moyennes qu'on retrouve sur le tableau périodique, maintenant, sont fort utiles. Parce que leur unité est maintenant en g par molle, grâce à Avogadro, qui a défini la molle comme étant 12 g de carbone 12. Donc, maintenant, sortez votre tableau périodique. On va l'utiliser pour toutes les leçons qui sont à venir. Donc, la masse atomique moyenne devient la masse molaire. Donc, la masse molaire du carbone, je regarde dans mon tableau périodique la masse. Tu vas la trouver dans ta case. La masse, elle est écrite en haut à droite. Donc, prends ce chiffre-là, fais juste ajouter les unités g par molle après, et tu as 12,01 g par molle. Là, tu regardes sa masse en haut dans le coin à droite, ça va être 196,97 g par molle. Donc, la définition de la masse molaire, qu'est-ce que c'est? C'est la masse d'une molle de cette substance. Donc, il ne faut pas oublier qu'une molle, c'est 6,022 fois 10 à la 23 particules. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux chiffres-là? Que si jamais j'ai 6,022 fois 10 à la 23 atomes de carbone sur une balance, ça va me péser 12,01 g. Si j'ai 6,022 fois 10 à la 23 atomes d'or sur une balance, ça va péser 196,97 g par molle. Donc, c'est vraiment utile pour faire la conversion entre le nombre de particules et la masse. La masse molaire, on va utiliser comme une unité g par molle, que je l'ai déjà mentionné, et son symbole va être grand M. Donc, juste faire attention, petit M va être la masse, et grand M va être la masse molaire. Petit M va rester le nombre de molles. Donc, la formule va être que la masse molaire est égale à la masse divisée par le nombre de molles. De là vient l'unité g divisé par molles. Si j'écris mon triangle, ma masse molaire, bien, ça va être égale à ma masse divisée par le nombre de molles. Pour faire un problème avec ça, quelle sera la masse de 6,54 molles de fer? Premièrement, j'ai déjà une valeur dans mon tableau, dans mon problème, c'est écrit molle, donc je sais que c'est petit M. Quelle est la masse? Je sais ce que je cherche. Je cherche petit M. Mais pour trouver petit M, il va falloir grand M. Grand M, c'est où je vais le trouver? Dans mon tableau périodique. Je vais écrire Tp pour tableau périodique. Je regarde dans mon tableau périodique, c'est quoi la masse molaire du fer. Donc, encore une fois, je vais dans sa case, je regarde, et je vois que sa masse, c'est 55,94. J'ajoute les unités grammes par molles, parce que là, je parle de la masse molaire, la masse d'une molle de la tombe de fer. Et là, je peux passer tout de suite à mon problème. Donc, je vais écrire ma formule. Si j'utilise le triangle ici, et je cherche la masse, je dois cacher la masse. La masse est égale au nombre de molles fois la masse molaire. Je fais ma substitution. Fois la masse molaire du fer, 55,94. Et j'écris ma réponse. 365,259 grammes. Je fais mon analyse des chiffres significatifs. J'ai trois chiffres significatifs, j'en ai quatre. Donc, je vais garder seulement trois chiffres significatifs. Donc, ça va me donner 365 grammes de fer. Donc, là, j'ai pu vraiment savoir qu'avec un certain nombre de particules, quelle va être la masse lorsque je vais me mettre sur la balance. Merci. Merci.